Générique Et nous retrouvons Julie Depardieu comme chaque mercredi. Bonjour Julie. Bonjour Saskia. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous parler d'un immense pianiste, et vivant en plus. On a cette chance, il s'agit de Nicolas Sanghelich. Et vous dire qu'il a sur moi l'effet d'une bombe lacrymale quasi-certaine. D'ailleurs je veux dire qu'il passe en ce moment au concert Courézy, Besançon 21 septembre, Toulouse le 29, Paris le 6 octobre et d'autres. Donc, alors, l'autre fois, je m'assois innocemment dans ma voiture, je sortais d'un rendez-vous avec vous justement Saskia, j'avais pas de problème particulier, je venais de vous lire ma première chronique, vous aviez l'air d'avoir apprécié, même si je l'ai changé juste après. Donc, je mets le contact, radio, et tout à coup, Saskia, je mets fondre en larmes, saisie par une émotion irréelle et intense. La radio dit que c'était Nicolas Sanghelich dans le deuxième mouvement du deuxième concerto de Brahms. Je me suis dit, j'en étais sûre, j'en étais sûre, pour nous mettre dans un état pareil, c'est lui. Il faut absolument que je parle de Nicolas Sanghelich, vite, essayons de mettre des mots intelligents et intelligibles sur ce qui m'arrive, sur ce qu'il fait, comment il le fait. Mettre des mots savants et techniques, je suis pas une intello et je n'ai fait qu'un tout petit peu de piano dans ma vie et en plus, j'ai eu que onze bacs en option, donc ce qui est vraiment pas glorieux. Donc, j'essaye de décrire le rat de marée qui m'a submergée, mais j'ai l'impression que tout ce que j'entreprends tombe à plat. Comment exprimer ça ? Cette immensité ? J'y arrive pas. Je commence par ces mains, c'est la première chose qui me vient, car elle m'a été permis de les serrer et même de les malaxer. Et oui, Saskia, j'ai de la chance, serrer les mains de Nicolas Sanghelich, c'est vrai, une fois on a fait un concert lecture, il jouait Schumann et je lisais les correspondances entre Robert et Clara. Je me souviens d'avoir touché ces mains, elles étaient si douces, de la soie précieuse, de la peau d'enfant, comme si elles n'avaient jamais servi, comme si elles étaient toutes neuves, aucune trace de la vie quotidienne, ni sécheresse, ni caliosité, comme si elles dormaient, dans un coffret soyeux, alors qu'elles bossent toute la journée. J'en revenais pas, je me disais, comme elles sont polies, elles cachent leur travail, smart. Je me souviens que j'arrêtais pas de les toucher. Et puis, je me souviens aussi qu'il n'avait pas de portable. Lui qui voyage tout le temps, qui prend des trains, des avions, il en a pas ? Nous, nous en serions bien incapables, nous ! Et puis, il est d'une autre temporalité que celle des sonneries stridentes de portables connectés à nos pauvres cerveaux, très peu pour lui. Il est ailleurs. D'ailleurs, certains disent, Olivier Bellamy, je crois, que dans son jeu, se mélange une puissance sonore expressive extraordinaire et une grande fragilité due à son hypersensibilité. En quelques notes, Nicolas Sanguelich fait oublier sa profonde pensée musicale et sa fabuleuse technique pour laisser simplement voir le fond de son âme, se confondant avec celle de Brahms. Écoutez ! ... 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